Bienvenue à Genève, je vous invite à découvrir quasi en avant-première la thérapie par les cellules souches pour régénérer la peau à des fins esthétiques. Pour éviter de raconter des histoires, tout et n'importe quoi, de lire un dossier de presse, j'ai été volontaire pour faire l'expérience. Ça se passe à l'Institut Forever créé par une sommité de dermatologie internationale, le docteur Luigi Pola. C'est une vraie révolution cosmétique. Nous avons depuis quelques années déjà essayé de comprendre quelle pouvait être l'importance et l'implication des cellules souches dans le rajeunissement, dans le rafraîchissement, dans la régénération de la peau, de n'importe quelle partie du corps, en particulier le visage, bien sûr, puisque c'est ce qu'on nous demande le plus souvent. Nous avons écouté le professeur Magalon de Marseille plusieurs fois expliquer l'importance des cellules souches en dermatologie. Nous avons compris qu'effectivement, ça fonctionnait puisque le professeur Magalon injecte les cellules souches tirées du tissu adipeux d'une patiente qui souffre de sclérodermie, c'est-à-dire d'une maladie où les mains perdent leur fonctionnalité et, en injectant les cellules souches, permettent à ces personnes de récupérer la fonctionnalité de leurs mains par le truchement de nouveaux fibroblasts, qui sont des cellules essentielles pour la fabrication de la matrice extracellulaire du derme. Et nous attendions simplement que Swissmedic donne son accord pour pouvoir commencer ce type de pratique chez Aforever. L'intervention se passe en ambulatoire et commence au bloc opératoire car le geste doit se faire dans un endroit stérile. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le champ de table. C'est un champ stérile qui va nous permettre de poser tous les instruments stériles sur la table. Donc on est dans un milieu qui est complètement insectisé ici. Alors, on va prendre la seringue de 30 ml. Donc ça, c'est une seringue avec laquelle on va faire le prélèvement. Ça, c'est une canule, comme une grande aiguille, mais qui est mousse au bout. Et cette canule, elle va nous permettre de faire l'injection du produit d'anesthésie. Le fait qu'elle soit mousse au bout fait qu'elle ne va pas traumatiser les tissus, ou en tout cas beaucoup moins qu'une aiguille classique. Parce qu'il est fondamental de ne pas détruire les cellules graisseuses et les cellules souches qui sont situées au sein de ce tissu graisseux. Donc contrairement à une hypoaspiration classique, l'aspiration doit être très douce. Elle est faite avec un matériel particulier qui est plus fin. Et je dirais que la technique de l'opérateur a aussi une importance, qui n'est pas négligeable. Un geste précis, c'est surtout un geste qui reste chirurgical, c'est-à-dire qu'on passe sous la peau. On est en dessous de la peau, on est dans la graisse. Une fois qu'on a fait l'infiltration pour une anesthésie, on va ensuite aspirer la graisse. Là, on prend une deuxième canule. C'est la canule qui va nous permettre de faire le prélèvement de la graisse. Alors elle est différente cette canule. Elle est un peu plus large et elle a des orifices au bout qui sont plus larges que la canule d'infiltration. Donc ça c'est proche d'une canule de l'hypoaspiration en fait. Lorsqu'on fait un prélèvement de graisse pour isoler les cellules souches, on veut abîmer le moins possible la graisse. On peut avoir des gros fragments de graisse, finalement, et c'est pas du tout un problème. Donc on a une canule avec des orifices qui sont importants. La graisse va monter facilement. Là, on a le prélèvement de graisse. Ici, on a un petit peu de sérum qui correspond au produit d'anesthésie qu'on a injecté. Et puis la graisse, c'est là. Et bien on a obtenu des prélèvements avec 5 millions de cellules souches prélevées sur 150 millilitres de graisse. Donc c'est une énorme quantité de cellules souches. Donc on pense avoir une technique de prélèvement qui est effectivement performante. La graisse est ensuite préparée dans des kits spéciaux, stériles bien sûr, et scellée dans un conteneur, lui aussi stérile. Direction la Swiss STEM Cells à Zurich, créée par le docteur Soldati biologiste qui travaille sur ce procédé depuis longtemps. en Europe, en Europe. En Europe, en Europe et en Europe, en Europe, en Europe Avec l'espoir du tout, il est en Europe. Et je faisais un port d'autre basque. Il est un port d'une en Europe. Sur quelle réflexion a-t-il découvert ce procédé ? C'est des cellules mésenchymateuses qui proviennent d'un certain tissu embryonnaire et c'était en 2009 quand on a créé cette fondation, la Swiss Tempsel Foundation, qui est aujourd'hui active principalement dans ce domaine, je dirais exclusivement dans ce domaine. Et sur quelle réflexion vous vous êtes intéressé à ça ? La réflexion principale, c'était que, parce que moi je viens d'un background plus de cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire les cellules souches qui se trouvent dans le sang du cordon. La réflexion que j'ai faite, c'est que l'utilisation qu'on pouvait faire des cellules cordonales, c'était une utilisation, je dirais, que je définirais comme rare. Tandis qu'avec des cellules mésenchymateuses du tissu adipeux, on peut aujourd'hui proposer des thérapies cellulaires, qui sont actuelles et qui peuvent avoir un impact immédiat sur le patient. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup d'études cliniques maintenant sur les maladies neurodégénératives. Et les maladies neurodégénératives, c'est aujourd'hui des maladies pour lesquelles la médecine actuelle n'a pas de vrais instruments ou de vrais traitements à proposer. Et là, il y a des résultats qui sont vraiment encourageants du point de vue des cellules souches, qui peuvent aussi, disons, faire régresser d'une certaine façon les symptômes de maladies neurodégénératives, chose qui est difficile, sinon impossible, avec la médecine traditionnelle. Quel est l'avantage ? L'avantage de ce produit-là, c'est que c'est un produit qui n'est pas seulement propriété du patient, mais il est aussi, on dit que c'est un produit autologue, c'est-à-dire que c'est mes cellules pour moi. Et c'est un produit qui n'a pas d'effet collatéraux, qui est toléré 100% par le patient, qui ne donne pas de rejet, donc c'est vraiment, disons, on pourrait dire, en simplifiant beaucoup, on pourrait dire que tout le monde porte en soi-même ses propres médicaments. Après quatre heures de manipulation très précise, les cellules ainsi libérées de la gangue de Grèce repartent pour Genève pour être injectées, toujours dans un caisson stérile et scellé. En France, l'autorisation d'utilisation des cellules souches à des fins thérapeutiques est autorisée depuis 2013, mais pas encore pour l'utilisation cosmétique. Un autre niveau en dermatologie, on essaie de régénérer la peau, régénérer les cellules de la peau et aider à vieillir, on va dire, plus lentement et plus sereinement. Et plus fraîchement. Et plus fraîchement, voilà. Les petites cellules, une fois injectées dans la peau, reçoivent des messages des cellules environnantes qui sont des fibroblastes. Et elles s'identifient, on va dire, à ces cellules-là, qui sont comme leur maman, on va dire, et qui leur disent de devenir des fibroblastes à leur tour. Alors, il y a certaines cellules souches qui donnent d'autres cellules souches qui restent là et attendent leur tour pour devenir des cellules matures de la peau. Et d'autres qui se différencient tout de suite, enfin commencent leur différenciation en cellules de la peau, donc des fibroblastes, c'est ce qu'on leur demande. Et elles commencent à vivre leur vie de fibroblastes jeunes qui arrivent et qui est là pour l'hydratation, pour la fermeté et pour l'éclat de la peau. On peut penser qu'à long terme, on aura moins de rides, effectivement, car il y aura une meilleure qualité de la peau et un nombre de cellules, on va dire, en bonne santé plus importante. Mais sur les rides qui sont déjà creusées ou les rides d'expression, on ne peut pas dire que vraiment ça fasse beaucoup d'effets, comme il y a d'autres traitements qui les font disparaître beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Ce n'est pas tout à fait comparable. Mais en tout cas, au niveau de la qualité de la peau, la santé de la peau, ça fait un effet considérable. Ça ne s'est jamais fait, c'est une première mondiale. On est très enthousiastes. Oui, on est ravis d'être parmi les premiers à commencer ce traitement. C'est un traitement très prometteur. Ça agit au niveau de la réparation, la réjuvénation et la santé de la peau. Ce qui est un peu notre travail de tous les jours ici. On essaye d'embellir de plus en plus par des moyens naturels. et c'est ce que les patients souhaitent aussi. Et quelque part, on est dans une vision anti-âge et dans une vision de santé, de régénération, ce qui est très important pour nous. Vous croyez à cet avenir-là ? Absolument, oui. Ce qu'il faut, c'est se faire prélever à 20 ans et se faire réinjecter à 70. Voilà. C'est ça ? Il aurait fallu faire pour moi, oui. Pour finir, un masque rafraîchissant, mais les résultats seront visibles dans trois mois. Je vous tiens au courant, promis, quoi qu'il se passe.